Bonjour et bienvenue dans cette huitième semaine de eTipa, Internet tout y est pour apprendre. Cette semaine nous allons nous attarder spécialement sur apprendre. On a passé du temps à construire son environnement personnel d'apprentissage, son écosystème d'apprentissage comme disait Marco Bertolini. Et maintenant on va essayer de voir comment intégrer cet outil pour nous aider à apprendre, comment notre communauté nous aide à apprendre et comment on aide notre communauté à apprendre. Donc les questions qu'on vous propose de vous poser cette semaine, c'est qu'est-ce que vous apprenez ? Est-ce que c'est plus des pratiques, des techniques ? Est-ce que c'est plus des méthodes de travail ? Ou est-ce que c'est plus vraiment du contenu qui est en lien avec vos centres d'intérêt ou votre métier ? Puis aussi comment vous apprenez ? Comment vous vous organisez ? Est-ce que vous avez une organisation temporelle spécifique ? Les outils qui vous semblent les plus pertinents ? Est-ce que vous êtes plus orienté par un apprentissage autour de la veille ? Ou est-ce que vous êtes plus orienté par un apprentissage autour de la publication, de la rédaction, de la création de liens entre vos différentes sources d'informations ? Et qu'est-ce que vous attendez de la communauté ? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle peut vous apporter ? Et enfin, quelles difficultés vous pouvez rencontrer au cours de cet apprentissage ? Donc pour vous aider à y réfléchir, nous accueillerons Laurence Allard lundi prochain, 1er décembre à midi et demi. Ce sera l'occasion pour elle de nous présenter ce qu'elle fait avec ses étudiants. Elle a organisé des MOOC avec eux, elle leur a demandé de travailler sur des MOOC. Et puis aussi de voir comment elle envisage l'apprentissage à l'heure des réseaux sociaux numériques et d'Internet. De même, on vous propose de partager sur un Framapad les difficultés que vous rencontrez pour apprendre et l'organisation que vous avez mis en place pour apprendre. Donc tout ça va nous aider à améliorer le parcours ITIPA et aider chacun à comprendre les difficultés des uns des autres et se soutenir et avancer ensemble au cours de cette semaine. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. A lundi, au revoir !